Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de notre tente de toit. Donc nous on utilise la Quattro de chez Naitup. Je vous mettrai quoi qu'il en soit la référence dans la barre d'infos. Donc c'est une tente en fait qui se met sur le toit de la voiture pour 4 personnes, donc 2 parents, 2 enfants. Et je vais vous faire dans cette vidéo un espèce de petit tour de la tente, même si vous allez voir ça sera quand même assez rapide. En fin de vidéo je répondrai également à toutes les questions qui me sont posées sur cette tente. Donc c'est parti ! La tente elle se fixe en fait sur des barres de toit qu'on vient accrocher directement à la tente. à sa voiture. Ce qui est pas mal c'est qu'il y a des espèces de petites poches comme ça, des filets en fait. Très pratique pour mettre ses chaussures quand on rentre dans la tente. En fait ça évite de mettre ses chaussures mouillées par exemple etc. Et de les poser directement à l'entrée de la tente. Ensuite donc là-haut on a une grande porte qui ferme du coup la tente comme une tente classique. Mais ce qui est pas mal c'est qu'on a aussi un petit auvent qui est fixé. Ça protège aussi quand même pas mal, notamment nous en Irlande ça nous a beaucoup protégé quand il y avait la pluie qui tombait. Ça permet que l'échelle et toute l'entrée de la tente soient au sec. Et de chaque côté là vous pouvez ouvrir pour voir un petit peu ce qui se passe de chaque côté de la tente. Mais il y a également toute cette partie là qui peut s'ouvrir. Et du coup on peut avoir aussi une belle vue de ce côté là aussi. Une fois dépliée la tente de profil du coup ressemble à ça. Et je vais vous faire visiter l'intérieur. Et donc là quand on monte on a l'intérieur de la tente pour 4 personnes du coup puisque nous on a la quattro. Donc c'est exactement la tente en fait qu'on a quand on la déplie. Elle ressemble à ça. On laisse tout le temps notre couette à l'intérieur. Et du coup le lit est déjà fait. On a juste à ajouter nos oreillers chacun. On a déjà le lit qui est mis en place avec le drap dessous. C'est vraiment un vrai lit avec un matelas confortable et tout. C'est vraiment très très pratique. Et donc c'est un matelas qui est en 170 par 220. Et franchement pour une famille de 4 ça passe largement bien. Surtout que là je vous compte le 170 mais que le matelas là. Et puis il y a les petits côtés qui ne sont pas comptés. Donc ça rajoute quand même un petit peu plus de superficie. Mais nous à 4 on dort vraiment très très bien dedans. Donc là du coup comme je vous disais il y a la possibilité d'ouvrir ici. De manière à profiter aussi de l'extérieur. Donc ça c'est de chaque côté de la tente. Et donc ici il y a aussi une ouverture. Donc là c'est pour profiter aussi de la moustiquaire. Par exemple si on est en été. Où vous pouvez carrément entièrement l'ouvrir. Et du coup voilà profiter de la vue aussi de ce côté là. Ce qui est très pratique. Là on a également des petites pochettes de rangement de chaque côté chacun. Et ça c'est hyper pratique. Parce que notamment moi je glisse ma montre, mes bracelets, mon téléphone, mon bouquin par exemple. Et là il y a aussi une petite lumière. Avant de répondre directement à vos questions. Je vais vous resituer un petit peu. Si vous avez loupé mes précédents vlogs. Où il y a eu tout ce petit cheminement vers la tente de toit au final. Ça fait plusieurs années qu'on a envie de partir en road trip, en famille. Que ça nous branche vraiment etc. On a loué déjà un camping-car par exemple. Je vous avais filmé ça. Je vous mettrai la vidéo si jamais vous l'avez loupé dans la barre d'infos. Et clairement avec cette expérience de camping-car j'ai compris que c'était absolument pas fait pour nous. J'ai trouvé ça... Enfin bref, regardez la vidéo. Je vous en parle plus dans les détails. Mais pour moi voilà, c'était une évidence que le camping-car c'était pas pour nous. En début d'année là on devait changer de voiture. Donc ça c'était acté. Il fallait absolument qu'on change de voiture. On avait déjà trouvé l'acheteur de notre voiture. Enfin bref. Et on s'est posé la question à ce moment-là. Est-ce qu'on change de voiture pour un van du coup ? Et puis là j'ai pensé à la tente de toit. Et je me suis dit à mon avis ce serait peut-être le bon compromis entre le van et avoir ta voiture du quotidien. Parce que moi je me voyais vraiment pas emmener mes enfants à l'école et mon quotidien avec un van en fait. Ça s'est approfondi. On a de plus en plus réfléchi. Et du coup on a aussi choisi un modèle de voiture plus grand que ce qu'on avait précédemment. Donc là on est un peu jeau 5008. De manière à vraiment avoir de la place dans le coffre. Pouvoir stocker justement si on part en road trip etc. Donc là on a commencé à se renseigner sur les tentes de toit. Et c'est là que je suis tombée sur la marque NateUp. Gros coup de coeur. Et on s'est dit bah vas-y on le met dans notre budget voiture. Sauf que en fait vous connaissez mon métier. Donc je commence à rentrer en contact avec cette marque. On commence à discuter blablabla. Et tomber un accord pour qu'en fait on nous prête cette tente de toit. En une sorte de location en fait de tente de toit. C'est ce qu'ils font d'ailleurs sur leur site. Si jamais vous hésitez à sauter le pas. Je pense que ça peut être vraiment une très très bonne alternative. Parce qu'au moins ça vous permet de tester en amont la tente. Si ça vous correspond. Si le modèle de la tente vous correspond. Parce qu'ils ont quand même un large choix de tente. Il y en a pour deux personnes. Comme il y en a pour des familles plus grandes. Toujours à mettre sur le toit de votre voiture. Et vraiment comme ça vous pouvez tester. Voir si ça vous convient. Avant de vraiment passer à l'achat. Je pense que ça peut être aussi une bonne solution. Donc nous on nous l'a gracieusement prêtée. Pour pouvoir la tester etc. Donc je vous en parle. Mais je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. C'est vraiment que j'ai envie de répondre à vos questions. Et puis moi je me suis moi-même questionnée il y a plusieurs mois. Donc voilà je me dis que ça peut certainement en intéresser d'autres. Et voilà pourquoi le tout le cheminement de. On n'a pas de vanne. Mais on a une tente de toit. Première question qui revient le plus souvent. C'est est-ce que vous dormez à 4 dedans ? Il y a des personnes qui en ont vu en magasin. Mais c'était des tentes pour 2. Comme je vous ai dit en fait. Ils ont vraiment plusieurs gammes. Plusieurs modèles. Et du coup je crois que vous pouvez dormir. Donc à 2. Ensuite à 3. Il y a une tente pour 4. Et une tente pour 5. Donc voilà nous du coup on a la quattro. Donc pour 4 personnes. Et quand on dort comme vous avez pu voir dans les images. On monte à l'échelle. Et après on dort en fait comme ça. On dort avec les 2 enfants en fait entre nous deux. Mais ça c'est parce qu'on est parti. A chaque fois il faisait quand même assez frais la nuit. On est parti en Irlande récemment. Donc même en plein été. Il fait 20 degrés maximum. Donc et pas la nuit. Donc du coup voilà. On préférait pour pas qu'ils se découvrent etc. Parce qu'aussi ils sont encore petits nos enfants. Donc voilà. On les a mis entre nous deux. Mais après il y a largement la possibilité de mettre les enfants d'un côté. Plutôt et les parents de l'autre. Enfin bref vous organisez comme vous voulez. Mais en tout cas on dort très bien. Et ça se fait vraiment très très facilement. De dormir à 4 dans la tente sans problème. Ce qui revient quand même assez régulièrement. C'est fait-il froid dans la tente ? N'avez-vous pas eu froid la nuit etc. En Irlande même en plein été la nuit ça descend à les 10 degrés. Franchement à 4 dans la tente t'as pas froid du tout. Je l'ai pas fait en pleine chaleur etc. Mais après il y a quand même des moustiquaires de partout. Tu peux en fait laisser ta tente complètement aérée. Que ce soit d'un côté au niveau de la tête comme au niveau des pieds. Et également vous avez une aération en fait sur le toit. Donc je pense que même en plein été vous avez pas chaud. Et après en ce qui concerne du coup le froid là pour l'Irlande. Mais j'ai également dormi dans la tente avec les enfants là en février je crois. Pour le coup en février on a eu un peu froid avec juste une couette. Mais on avait pris un duvet qu'on prend systématiquement avec nous. En plus et donc mon chéri n'a pas eu froid. Mais du coup on s'est mis dessus avec les enfants le duvet. Et après c'était nickel. Mais bon c'était en février. Voilà c'était différent aussi. Le contexte était différent. Mais là en Irlande absolument pas froid. Comme je dis pour 10 degrés la nuit vraiment pas froid. Combien de temps pour installer la tente ? Alors combien de temps ? C'est très rapide. Je vous ai pas filmé l'installation parce que du coup on a fait appel à des copains etc. Et que bon voilà je filme pas forcément mes proches. Mais en gros on a besoin de 4 personnes. 4 personnes pas forcément parce que c'est lourd. Parce que la tente elle fait 70 kilos il me semble. La quattro en tout cas qu'on a. Donc en soit à 4-70 kilos c'est pas très lourd. Je suis pas la fille la plus costaud du monde. Mais c'est juste que c'est galère en fait. Tu peux pas apporter ça à deux parce que c'est tellement large que tes bras... Tu peux pas en fait. T'as pas de prise à être à deux. Donc il faut être 4. Un de chaque côté pour nous on la range comme ça en fait dans notre garage. Et donc on la porte. On la met comme ça. Et après on se met à côté de la voiture. Là on se met en hauteur. On la glisse. Et je vous dis ça. Mais c'est aussi simple que ce que je suis en train de dire. C'est vraiment très très rapide et très facile. Juste avant en fait mon chéri fixe nos barres de toit en fait. Comme quand tu veux mettre un coffre de toit sur ta voiture. Ben voilà il vient fixer les barres de toit. On vient glisser en fait la tente dessus les barres de toit. On fixe très rapide avec un petit outil en fait qui est prévu pour. Et c'est tout. Franchement en fait le plus compliqué on va dire c'est de trouver deux copains disponibles. Pour mettre la tente sur le toit. Mais quand je vous dis deux copains ils ont pas... Et c'est pas forcément des rugbyman. C'est... Enfin nous on l'a fait avec un couple d'amis. Donc les filles on était pas non plus les filles les plus grandes et les plus costauds du monde quoi. Donc ça se fait largement. Est-ce que c'est compatible avec n'importe quel type de voiture ? Je veux pas m'avancer mais je pense que oui. Puisque j'ai déjà vu une tente de toit sur une deux chevaux. Si je dis pas de bêtises. Sur le site de Naitep. Donc clairement je pense que c'est compatible avec un large choix de voiture. Après voilà peut-être... Je pense qu'ils avaient peut-être pas la grande familiale pour 5 personnes sur la deux chevaux. Mais enfin voilà c'est largement faisable et adaptable pour un maximum de voitures. Mais là je te laisse te renseigner directement sur le site. Ce qu'il te faut c'est juste débarque de toi sur ta voiture. Et après tu peux mettre ta tente. L'échelle reste-t-elle déployée la nuit ? Oui en fait l'échelle reste-t-elle déployée tout le temps en fait. Du moment que tu ouvres la tente c'est également ce qui va te permettre à ta tente d'être stable. Et déjà qui va te permettre de monter dans ta tente et d'en descendre. Donc oui oui évidemment tu vas pas la retirer la nuit ou quoi que ce soit. Et au contraire ça t'apporte une stabilité. Donc oui dans tous les cas quand la tente est ouverte l'échelle est là. Est-ce bien obscure et bien étanche contre l'humidité ? Alors pour le coup on est parti en Irlande pendant 12 jours. Donc on a eu de la pluie tous les jours. Donc je pense que la tente a réellement été mise à rude épreuve pendant ce séjour. Et oui oui elle est totalement étanche. Est-ce bien obscure ? C'est obscure comme quand tu dors dans une tente ou quand tu dors dans un van, dans un camping-car. C'est jamais réellement complètement obscur. Comme quand tu fermes des volets chez toi quoi. Ça reste du road trip hein. Donc le road trip je trouve aussi que tu te lèves aussi en fonction du soleil quoi. Dès que le soleil commence à se lever, tu vas commencer à te réveiller, à t'activer pour tout ranger. Tu recontinues ta route. Et le soir c'est un peu pareil quoi. Finalement tu vas profiter aussi qu'il y a encore du soleil pour te poser, pour manger avec la lumière du jour. Enfin je sais pas mais en tout cas c'est comme ça que nous on fonctionnait. Et en fait on fonctionnait à des horaires qui étaient aussi viables avec des enfants quoi. Parce que nos enfants ils se réveillent tôt, le soir ils se couchent tôt aussi. Et même en road trip c'était pareil qu'à la maison. Et finalement en fait les horaires n'ont pas changé que ce soit les horaires de la maison ou les horaires en road trip c'était les mêmes en fait. Est-ce confortable ? Est-ce que c'est un vrai matelas ? Donc comme je vous l'ai montré, quand vous ouvrez la tente vous avez le lit tel quel. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que vous avez juste à prendre après votre sac avec vos oreillers par exemple et vos pyjamas. Vous brossez les dents et vous n'avez plus qu'à vous mettre au lit quoi. Donc c'est vraiment le top. Au niveau du confort c'est hyper confortable. Pour le coup moi j'ai dormi en tente avec des matelas gonflables ou alors juste avec des petits matelas pas très épais. Honnêtement c'est largement plus confortable que ça. Parce que le matelas gonflable moi je peux pas avoir les boudins comme ça dans le dos. Je supporte pas ça, je me réveille tous les matins avec un mal de dos pas possible. Donc là clairement non, ça reste un matelas quoi. Donc c'est sûr que c'est pas un matelas qui est hyper épais comme le matelas que t'as dans ton lit. Mais non franchement ça fait hyper bien le job et moi j'ai trop bien dormi. Et pour le coup j'ai dormi plus de 11 jours dans une tente. Donc non non c'était vraiment parfait. Pas mal de personnes me demandent si c'est pas trop stressant de dormir dans le vide ou d'avoir peur que la tente ne tombe etc. Clairement non j'ai jamais eu peur parce que tu vois bien que c'est stable en fait. Déjà quand tu montes à l'échelle t'as pas de truc qui commence à branque-baller un petit peu de chaque côté. Quand tu t'installes dedans la tente t'as pas de bruit bizarre qui peuvent t'inquiéter. Tu montes, tu dors dans ta tente. En plus pour le coup notre modèle à nous on dort pas dans le vide. On a les pieds en fait à ce niveau là. Mais après ça bouge pas et puis enfin faut partir du principe que c'est quand même étudier pour. Et qui plus est c'est quelque chose qui reste sur ton toit et tu roules avec sur plusieurs bornes et à je ne sais combien de kilomètres heure. Donc c'est quand même solide, c'est quand même stable et ça tient au toit de ta voiture quoi. Est-il possible de camper partout ? J'ai envie de dire oui et non dans le sens où partons du principe que c'est une question de bon sens j'ai envie de dire. Tu vas pas déployer ta tente avant d'avoir passé des barrières. Typiquement ça c'est le genre de truc qu'on peut voir où le mec il a son van, il va passer la barrière du parking à une certaine hauteur. Et puis juste après il va déplier sa tente de toi. C'est le même principe pour nous, ça c'est le genre de trucs qui se font pas en fait. Quand t'as une limite et ben tu penses à ta limite une fois que ta tente est déployée. Après voilà encore une fois comme je dis une question de bon sens. Tu vas pas venir camper devant des habitations, tu t'essayes de trouver un coin un peu plus tranquille. Mais moi personnellement j'ai pas du tout envie de dormir dans un coin où il y a pas mal de passages. Et si jamais il y a un doute, c'est ce que j'ai pu faire en Irlande, tu vas un peu plus loin voir. Parce que j'avais vu qu'il y avait des habitations plus loin et je me suis dit peut-être que ce coin là il y a des gens qui font leur balade. Parce que c'est vrai qu'en Irlande ils aiment bien se balader comme ça, ils font pas mal de marches et tout le matin, le soir. Et du coup je me suis dit j'ai pas envie de déranger quand même les gens qui vivent là donc tu vas demander directement aux personnes qui vivent là. Et en tout cas l'attente de toi c'est hyper bien perçue en Irlande. Ils étaient hyper contents chaque fois qu'on nous croisait, ils étaient là genre profitez bien et tout, régalez-vous, c'est trop cool votre truc blablabla. Ils nous posaient plein de questions. Par contre pour le coup nos amis irlandais nous avaient dit que les camping-cars étaient pas très très bien vus en Irlande. Et on l'a quand même bien ressenti qu'effectivement c'était pas trop ça, il y a des panneaux un petit peu partout où tu peux pas trop avec ton camping-car. C'est moins simple je pense en camping-car pour le coup là c'est très très bien passé. Et après évidemment encore une fois question de bon sens mais tu rends les lieux tels que tu les as trouvés quoi. Donc je pense qu'en partant de là, en ayant du respect pour les gens qui vivent autour et en ayant du respect pour les terres sur lesquelles tu vas dormir, je pense pas que ça pose trop de problèmes. Pourquoi une tente de toit plutôt qu'une tente à planter ? Question confort, question gain de place, question tout en fait. Parce que clairement avec... si tu fais du camping comme ça, déjà d'une il faut t'assurer quand même que le sol soit plus ou moins plat. Deuxièmement, on a fait une nuit en camping et on a eu beaucoup de pluie. J'étais quand même bien contente d'avoir ma tente sur le toit plutôt que d'avoir une tente au sol où il y avait clairement des rivières qui commençaient à se faire et que les gens juste à côté dans le camping, ils étaient trempés. Ça prend moins de place en fait tout simplement. Le confort aussi, enfin voilà, pour X raisons, voilà, si je ne les ai pas déjà toutes nommées. Mais non, non, c'est largement mieux l'attente de toit quoi. Est-ce que vous avez trouvé facilement où vous posez ? Oui, nous on a utilisé l'application Park4Night. Et puis après l'Irlande, c'est quand même un pays qui est très sauvage. Donc du coup, quand on voyait que des spots ne nous intéressaient pas, voire qu'il n'y en avait pas dans le coin, etc. On avait juste à chercher un petit peu, à tourner un peu en voiture. Franchement, je pense que le maximum qu'on ait tourné, c'est peut-être aller 20 minutes. Et encore, je ne suis même pas sûre. Et pour être certain, parce qu'on avait plusieurs spots et on s'est dit non, attends, celui-là on se le met en deuxième option, on met plutôt celui-ci, etc. Franchement, on n'a pas trop galéré. Alors, Park4Night, c'est très très bien. Maintenant, je trouve que c'est une application qu'on aime beaucoup utiliser. Soit tu as des trucs, c'est quand même pas dingue, je trouve. Soit, il y a déjà quelqu'un. Si tu viens un peu tard, nous on arrive à un spot qui avait l'air sympa. Et en fait, il y avait des Espagnols qui étaient là. On nous a dit, ah mais si vous voulez, on partage et tout. Et franchement, on n'avait pas envie. En fait, on n'avait pas envie de les saouler. Même si c'était gentil et que ça partait une bonne intention, on n'avait pas envie de se ramener avec nos enfants et tout ça. Et on a préféré chercher un autre spot. Et pour le coup, le spot était encore mieux. Donc, on a bien fait de tourner. Et voilà. Après, c'est vraiment pas compliqué avec cette application. Et sinon, après, tu as des campings. Nous, on s'est fait deux fois un camping. Bon, tu trouves. De toute façon, tu as un téléphone portable, tu as une connexion internet. Quand tu es en Europe, c'est quand même assez simple. Tu trouves facilement. Tu trouves très facilement, je trouve. Et sinon, tu tournes un petit peu en voiture. Mais tu trouves, en tout cas en Irlande, tu trouves très facilement. Est-ce viable avec des enfants et un temps mitigé au niveau du bruit, etc ? Qu'est-ce que ça donne ? Le vent, blablabla. Donc, pour répondre en gros, est-ce que c'est viable avec des enfants ? Ça, ça va dépendre aussi de toi, j'ai envie de dire. Parce que nous, on a plein d'amis qui trouvaient ça génial, qui étaient là, wow, trop cool, ce que vous allez faire, c'est génial, machin et tout. Et en même temps, c'est très courageux parce que jamais je le ferai avec mes gamins. Donc, voilà, je pense que ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend du confort dont toi-même, tu as besoin. Est-ce que toi, personnellement, tu peux te passer de tel ou tel truc ? Ça dépend de chacun. Nous, clairement, si c'était à refaire, on le referait mille fois. On a adoré ce voyage. On repartira forcément en road trip. On a adoré. Même dans des conditions météorologiques pas dingues, parce qu'on était quand même en Irlande. Donc, voilà, c'était quand même la petite aventure. Mais c'était génial et franchement, on le referait sans hésitation. Après, ça dépend aussi des personnes. Et je ne me souviens plus après de l'autre question. Ah oui, au niveau du bruit, quand il pleut, le vent, machin, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne comme quand tu dors dehors ou dans un van ou un camping-car. Forcément, tu as plus de bruit que quand tu dors dans ta maison. Mais je ne sais pas si tu as déjà dormi dans une chambre avec un Vélux. C'est le même principe. Voilà, c'est un peu le même principe. Mais sinon, ça se passe bien. Au niveau du bruit, rien de spécial. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Là, je suis en train de voir. Mais j'ai beaucoup de questions sur le road trip à proprement parler. Donc, je ferai une FAQ qui sera dédiée à ce road trip. Et pour répondre un peu plus dans les détails à toutes ces questions-là. Puisque là, c'était vraiment dédié à l'attente. Mais voilà, je pense avoir répondu à un maximum de questions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501